Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Une émission qui reçoit aujourd'hui un jeune camerounais, un très habitué des médias, surtout au Cameroun, d'où nous émettons. Il est le coordonnateur du mouvement 11 millions d'inscrits sur la liste électorale. Certains l'appellent même le Macron camerounais, allusion faite à sa jeunesse et aux ambitions qu'il affiche. Monsieur Cabral Liby est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, M. Babilas. En quelques minutes d'émission, nous allons faire connaissance et se voler quand même les faits marquants de l'actualité, surtout au Cameroun et de votre actualité plus particulièrement. Vous avez créé le mouvement dénommé 11 millions d'inscrits sur la liste électorale. Cette opération répond à quel besoin ? Cette opération répondait aux besoins d'inscription sur la liste électorale. Nous partions du constat qu'à un peu plus d'un an, d'une année électorale cruciale au Cameroun, puisqu'il faut rappeler qu'en 2018, il y aura quatre scrutins, en théorie, la présidentielle, les deux législatives, c'est-à-dire les sénatoriales, les députations, puis les élections municipales. Nous partions donc, disons-nous, du constat que, à un peu plus d'un an, d'une année aussi importante, il y avait une relative morosité qui caractérisait, ponctuait l'espace politique, et morosité marquée tout naturellement par la timidité des inscriptions sur les listes électorales. La refonte de ces listes électorales a été lancée en 2012, et en décembre 2016, Elections Cameroun, qui est l'organisme indépendant qui s'occupe des questions électorales au Cameroun, annonçait qu'on était un peu moins de 6,5 millions de Camerounais inscrits sur les listes électorales. La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que ça représente en termes de proportion par rapport au nombre normal de Camerounais en âge de voter ? Et nous sommes également partis des chiffres publiés par l'Institut national de la statistique, à la même période, qui nous disaient que le nombre de Camerounais en âge de voter, c'est-à-dire ayant 20 ans révolus, parce que la majorité électorale au Cameroun, c'est 20 ans, que le nombre de Camerounais en âge de voter se situait entre 13 et 14 millions. Ça veut dire qu'à un an de quatre scrutins, même pas la moitié des Camerounais en âge de voter n'étaient inscrits sur les listes électorales. Nous avons trouvé ça inacceptable, et nous avons donc décidé de lancer cette opération, qui elle-même est partie, a été lancée, il faut le rappeler, quand même à la faveur d'un buzz, qui traversait le pays tout entier, qui est parti dans le contexte d'élections, le contexte de campagne électorale en France, un buzz faisait donc état de ma candidature à l'élection présidentielle de 2018. C'est parti de ce que, intervenant dans un média local, j'avais annoncé mon entrée en politique en 2018. – Vous étiez sérieux ou bien vous avez juste jeté une boutade ? – D'abord, il faut bien prendre connaissance de ce que j'avais dit. Vous comprendrez que ce n'était pas une boutade. J'avais annoncé que j'entrais en politique en 2018 et que je serais porteur d'un projet de société. Cela n'a rien à voir. En fait, moi, je ne pense pas qu'on blague avec ce genre de choses. Et ça a percuté dans l'entendement de bon nombre de mes compatriotes que c'était une déclaration de candidature. – Et c'est ici que le mouvement a pris corps. – Et des appels incessants, fusant de toutes parts d'ici et d'ailleurs, m'appelant à rester dans cette position, m'appelant à être candidat, me parvenait. J'ai appelé ça appel authentique du peuple camerounais, adressé à ma personne. Eh bien, je leur ai dit, d'accord, on peut en parler le moment venu. Mais avant, si vous voulez absolument que je sois candidat à l'élection présidentielle, ce qui m'honore et ça me permet de mesurer la sympathie aujourd'hui dont je peux jouir de la part de mes compatriotes. Et j'en ai donc profité pour leur dire, réglons le préalable indispensable à une élection. C'est l'inscription massive sur les listes électriques. – Mais justement, quand on interroge d'âme l'histoire, la désaffection qu'on constate aujourd'hui des camerounais vis-à-vis de la chose politique, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis longtemps, on constate que les gens ne s'y intéressent plus. Est-ce que vous avez compris quand même les raisons profondes qui soutiennent cette réflexion-là, cette désaffection-là ? – Bien sûr que je le comprends. Et aujourd'hui que je suis sur le terrain, au moment où nous passons cette interview, j'ai déjà visité 8 des 10 régions du Cameroun. Je le mesure davantage, je le comprends davantage. Je comprends davantage les raisons de cette désaffection. Globalement, les camerounais vous disent que ça ne sert à rien de s'inscrire sur les listes électorales. – Parce que ? – Parce qu'ils auront beau voter contre un tel ou un tel autre, les résultats qui sortiront in fine seront contraires à la volonté populaire. Donc ils estiment que les jeux, ils estiment, et à raison, eu égard à un certain nombre d'indicateurs, que les jeux sont faits d'avance. La situation, donc, pour beaucoup, est devenue insurmontable. Et ils pensent que quand ils s'inscrivent sur les listes électorales, c'est une façon pour eux de cautionner une situation qu'ils n'acceptent pas. Donc ils préfèrent rester indifférents. Sauf qu'en le faisant, ça arrange justement l'ordre gouvernant en place. Ça les arrange. Moins il y a d'inscrits, mieux leur perpétuité est sécurisée. Je dis donc à mes compatriotes que non. La situation n'est pas aussi insurmontable que ça. Parce qu'il y a d'autres exemples en Afrique qui démontrent ma thèse. – Mais certaines personnes qui prennent le contre-pied de ce que vous dites disent mais il ne suffit pas de s'inscrire sur les listes électorales parce que le vrai problème, c'est la crédibilité et la transparence dans les élections. Si on s'inscrit massivement et après le résultat ne reflète pas les votes, alors le problème demeure. Pourquoi vous avez choisi le plus simple, le plus facile ? Parce que le plus simple, c'est de faire ce que vous êtes en train de faire. Mais le plus complexe, c'est d'assurer la transparence des élections. Pourquoi vous ne commencez pas par là ? – Le plus difficile, c'est de provoquer le changement de comportement. À partir du moment où je vous explique que les Camerounais, dans leur grande majorité, se montrent indifférents. Quel est le discours qu'il faut leur tenir ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quel est le tour de magie en réalité qu'il faut opérer aujourd'hui pour que le comportement d'indifférence se transforme en comportement d'engagement ? Si vous me dites que cette perspective-là est facile, j'ai envie de dire que c'est vous qui tenez le propos facile. Parce que moi, quand je vais sur le terrain, je passe des heures à discuter jusqu'à sèchement de salive avec des compatriotes. Quand j'ai réussi à en convaincre, un, je suis épuisé, mais reboosté, parce que je viens de réussir l'impossible. Ça, c'est le plus difficile. – Vous êtes d'accord que le problème de transparence, de crédibilité se pose ? – Mais bien sûr que le problème se pose. C'est une vérité de la palisse. Et d'ailleurs, les ressorts de ce problème ne sont, avant d'arriver sur le terrain électoral matériel proprement dit, ça commence par la loi, les règles du jeu. Lorsque les règles du jeu ne sont pas égalitaires, ne sont pas équitables, effectivement, le jeu part faussé. Mais il faut affronter l'histoire des peuples. C'est l'histoire du combat. C'est l'histoire de la lutte. Même ces pays que nous admirons tous aujourd'hui, c'est des pays où les peuples ont combattu, ils ont lutté. Et pour le cas spécifique du Cameroun, mais je vous le dis, comme ça a d'ailleurs été le cas ailleurs, il me semble que lorsque Abdoulaye Ouad accède au pouvoir au Sénégal, un pays aujourd'hui qui est vu comme un fleuron démocratique, c'est parce que, en fait, la situation n'était pas très différente de la situation du Cameroun. Il y avait un pouvoir vieux de plusieurs décennies. Donc vous le dis, c'est la mobilisation qui a fait école au Sénégal. Mais c'est ce que je vous dis. Et au Sénégal, en ce moment-là, il y a eu un soulèvement populaire. Il y a eu un organisme un peu comme l'ELECAM, auquel on ne prêtait pas beaucoup de fiabilité, beaucoup de crédibilité. Mais c'est la mobilisation populaire qui a fini par mettre tout le monde d'accord. C'est pour ça qu'au-delà... Donc vous espérez la même chose au Cameroun. Mais oui, mobilisation citoyenne et démocratique. Il ne suffit justement pas de s'inscrire sur les listes électorales. Il faut voter massivement. Mais après, il faut surveiller le vote, M. Babilas-Boton. Comment est-ce que vous faites à part du moment où les gens se sont inscrits massivement et ils sont allés voter ? Comment est-ce que vous faites pour vous assurer que le scrutin est fiable ? Dans bien des cas de contestation électorale en Afrique, effectivement, les partis contestataires brandissent des procès-verbaux. Mais le nombre de procès-verbaux qu'ils brandissent généralement n'est pas suffisant pour inverser le résultat. Est-ce que vous avez pris le temps d'évaluer quand même cette opération que vous avez lancée ? Est-ce que ça a porté ses fruits ? Alors, le premier résultat que nous avons, c'est celui qui est visible. C'est-à-dire des populations qui se lèvent. Massivement. Des jeunes qui bénévolement... Parce que vous savez, on a tout dit de nous. Qu'on avait des fonds occultes, qu'on avait ci ou ça. On a l'occasion de revenir sur cet aspect. Oui, mais c'est bien de le dire. Parce que le premier élément qui a étonné, c'était l'adhésion des jeunes. Personne n'avait parié le moindre copec sur cette opération quand elle est lancée. Peut-être qu'il y a des choses qui se cachent derrière cette adhésion-là. On verra le moment venu. C'est pour ça que je vous dis que le premier bilan, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire, permettez-moi d'insister là-dessus et de saluer ce réveil inattendu des jeunes Camerounais qui bénévolement vont dans les quartiers. Donc c'est le début du succès, vous avez dit. Voyez ça comme ça. Mais je pense que ça, déjà, ça n'était pas prévu par tous ceux qui vous disent que rien n'est possible. Ils n'avaient pas prévu ça. Mais le deuxième bilan, c'est celui que vous ne pouvez pas faire. Parce que quand vous faites une campagne, vous passez dans les médias et tout le reste, comment pouvez-vous mesurer l'impact numérique ? C'est impossible. Seul et les camps qui procèdent aux enregistrements dans les 360 arrondissements du Cameroun peuvent nous donner les résultats. De toute façon, on le saura à ce résultat d'un moment à l'autre. On le saura au soir du 30. Et puis de toute façon, on le sait même déjà. Mais le plus important, ce n'est pas le résultat numérique. Parce que de toute façon, les inscriptions reprennent au Cameroun le 1er janvier 2018 jusqu'à convocation du corps électoral par le président de la République. De toute façon, il y a un très bon finissement et on s'en fédite. À comparer avec les années antérieures. Le bon bilan, il faudra le faire quand le président convoquera le corps électoral. Mais on peut savoir combien de décret il y a sur les 10 électoraux et qu'on peut comparer avec les années antérieures. Je puis vous rassurer, le frémissement, il est de nature à nous rendre optimistes. On va revenir sur les questions, sur cette opération que vous avez lancée pour savoir quels sont les dessous. Est-ce que c'est vraiment le cœur qui parle ? Est-ce que c'est la raison qui parle ? Est-ce que c'est quelqu'un, mais invisible, qui vous demande de faire ce que vous êtes en train de faire ? On verra tout cela. On fera aussi un tour d'horizon sur les faits saillants de l'actualité camerounaise. Mais avant, on va marquer une pause sur les téléspectateurs. Ne partez surtout pas. On vous retrouve dans quelques instants.